Coucou my love, c'est Luna, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un Get Ready With Me, journée spéciale printemps. C'est parti, on y va, je vous montre comment je me prépare. Alors je commence la plupart du temps le dimanche soir à préparer mes fruits et mes légumes. Je les coupe tous à la main, je le fais personnellement. Ça m'arrive d'acheter des fruits déjà prêts dans le commerce, mais je préfère les fruits frais. Donc je prépare mes fruits, en ce moment c'est les mangues et les pommes. Donc je découpe l'ensemble, je les prépare dans des petits sacs de congélation. Et ensuite, une fois que c'est prêt, que j'ai toutes mes quantités mises sous pli, on va dire sous pli, je vais les ranger dans mon congélateur. Comme ça je vais pouvoir les utiliser tous les matins pour préparer mes smoothies. Pour celles qui me suivent sur Snapchat, vous avez toutes mes recettes de smoothies chaque matin. Et je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à me rejoindre. Alors aujourd'hui, j'avais choisi une recette mangue, menthe, pomme. J'ai rajouté un petit peu de concombre, juste quelques dés de concombre à l'intérieur. C'est super bon, super frais, ça rafraîchit énormément le smoothie. Ensuite, j'ajoute du jus de fruits. Vous pouvez rajouter du lait de coco, de l'eau de coco, de l'eau tout simplement. Et surtout mon ingrédient secret, c'est la spiruline qui est fantastique pour vos cheveux, vos ongles, votre peau. Bref, un véritable booster. J'en prépare toujours un petit verre pour ma fille. Et une fois que ça c'est prêt, je vais ranger l'ensemble au frigo pour le garder au frais. Maintenant, la préparation de mon petit déjeuner. Je suis raide, dingue, des avocats. La plupart du temps, je me fais toujours un demi-avocat. Parfois un avocat quand je suis très très faim et je suis une vraie gourmande. Donc j'aime beaucoup les oeufs sur le plat et les oeufs brouillés. Donc c'est vraiment en fonction de mon envie du moment. Pour moi, aucun petit déjeuner n'est complet sans une bonne tasse de thé. En général, je me fais un vrai grand mug, grand verre de thé. Et ensuite, je vais passer à mon moment préféré, d'une vraie journée de printemps. Je suis archi fan de la série Prince. Sincèrement, pour moi, c'est la meilleure série de tous les temps. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aussi, vous êtes fan de Friends. Et si à chaque fois, vous êtes pliés de rire. On passe maintenant au moment cocooning. Je suis une vraie gourmande, je le dis à chaque fois. Toutes les senteurs sucrés sont mes amis. J'utilise en ce moment un gel douche à l'anat de coco, un gommage au citron vert et au sucre, et une crème pour le corps au chocolat. Aucune femme complète sans son déodorant. On est d'accord ou pas ? Je vais passer ensuite à mon maquillage, que je garde simple. Pour les journées où je ne suis pas très très occupée, où je n'ai pas forcément envie de mettre des tonnes de maquillage, je vais donc utiliser un fond de teint en forme de stick, un anti-cerne parce qu'il faut camoufler les cernes et le manque de sommeil. Je fixe l'ensemble avec une poudre libre et je vais rajouter un tout petit peu de fond de teint poudre sur l'ensemble de mon visage. Une fois que ça c'est fait, je vais passer à mes sourcils. Le tuto sur comment je fais mes sourcils va arriver, je vous le promets. Une fois que j'ai fini de m'occuper de mes sourcils, de les redessiner, je vais utiliser juste une ombre à paupières marron. Celle-ci vient de chez Kiko et je vous mettrai la teinte en barre d'infos, je ne me rappelle pas, mais c'est vraiment la teinte dont je me sers quand je n'ai pas envie de faire trop trop en ce qui concerne les ombres à paupières. Un trait d'eyeliner est mon blush préféré. Vous avez dû le voir souvent sur mon Snapchat en ce moment, c'est mon blush de chez Sleek. J'en raffole. Un petit peu de highlighter à l'intérieur du coin des yeux pour réveiller le regard, un tout petit peu au-dessus des pommettes. Et on va passer au rouge à lèvres. Je me sers de deux teintes orangées, je vais vous mettre les références en barre d'infos, c'est sûr et certain. Deux teintes corail, donc pour cette journée printanière. Et on va enfin passer à mon tuto sur le foulard. Vous raffolez mes tutoriels sur les foulards, donc je me suis dit que j'allais vous en remettre un là. C'est super rapide, j'espère que ça va vous plaire. Et voilà, je vous avais dit que c'était super rapide. Donc ensuite, on peaufine l'ensemble et surtout, on n'oublie pas son mascara. Le mascara, le mascara, comme je vous le dis, c'est ce qui réveille le regard et agrandit le regard, bien évidemment. Ensuite, une fois que j'ai fini tout ça, je vais travailler un petit peu. C'est le moment où je sors le smoothie parce que j'ai le ventre plein, mais pas suffisamment plein, donc il y a la place pour glisser le smoothie. Je vais me rendre sur mes réseaux sociaux, répondre à vos commentaires, interagir avec vous sur Snapchat ou encore sur Instagram. Et je finis bien évidemment mon épisode de Friends avant de finir de me préparer. Et comme le printemps est avec nous, on croise les doigts pour que ça dure, je fais très simple. J'opte pour une blouse, un jean, converse, les converse que je vous ai montré dans mon dernier haul que je mettrai dans la barre d'infos, ce bomber que je vous ai montré aussi. Mais vraiment, je suis dingue de ce bomber. Il est génial de chez Zara. Il tient chaud. Et voilà, l'ensemble de ma tenue pour cette journée de printemps. J'espère que ce Get Ready With Me vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous souhaiteriez voir. Merci à vous toutes de me suivre et sincèrement du fond du cœur. Mais je vous aime vraiment. Merci, merci. Retrouvez-moi sur Snapchat, Facebook, Twitter, Dumbledore ou encore sur mon blog www.nounavane.com N'oubliez surtout pas si vous qui choisissez d'être belle. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Mouah! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada